Générique Guillaume Duval, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du mensuel Alternatives économiques. Alors la Commission européenne a décidé de relâcher la pression sur l'Europe du Sud pour réduire leurs déficits budgétaires. Ainsi, la France dispose de deux années supplémentaires pour réduire son déficit sous la barre des 3% du PIB. Mais je voudrais savoir quel bilan vous faites sur les politiques de réduction de déséquilibre en Europe ? On vit une période extraordinaire. C'est une crise qui est née aux États-Unis, des déséquilibres macroéconomiques massifs américains, de la dérégulation financière américaine et qui aujourd'hui se traduit par le fait que c'est l'Europe qui souffre le plus. Si on regardait le monde de très loin, on verrait que les Européens ont beaucoup plus d'épargne que les Américains, ils ont moins de dettes des ménages, que les États européens sont beaucoup moins endettés que l'État américain, que les comptes extérieurs de l'Europe sont équilibrés, enfin les Européens ne sont pas du tout comme les Américains qui consomment beaucoup plus qu'ils ne produisent, on se dirait en regardant les fondamentaux de l'économie que l'Europe doit s'en tirer beaucoup mieux, beaucoup plus facilement de cette crise que les États-Unis. Or c'est strictement l'inverse qui se produit. Les États-Unis, aux États-Unis, l'économie est repartie, le chômage reste élevé mais il baisse, tandis qu'en Europe, on est retombé dans la récession, le chômage explose et surtout, on n'arrive pas à se désendetter. La responsabilité, ce sont les politiques d'austérité. Vous parlez dans un article d'Alternative économique d'autisme austéritaire. Absolument, je crois qu'il y a eu de graves erreurs de politique économique qui ont été menées en Europe. D'ailleurs, le FMI vient de le reconnaître explicitement à propos de la Grèce. Mais malheureusement, on a continué dans ce chemin et on l'a prolongé jusqu'à aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on ne se sort pas de la crise et surtout, on n'arrive pas à se désendetter. Non seulement sur le plan public, mais sur le plan privé parce que personne ne s'est jamais désendetté en période de récession. Alors néanmoins, on a le sentiment qu'on vit un petit peu un tournant. Des délais ont été accordés pour réduire ce déficit. La BCE se montre un peu plus accommodante. Mais vous parlez d'un tournant insuffisant. Oui, donc on est dans une période effectivement où les choses changent. Donc la BCE a baissé ses taux, mais surtout les mesures qui ont été prises à l'été dernier pour permettre à la BCE d'intervenir en cas de problème sur les marchés financiers ont été efficaces. Les taux d'intérêt baissent pour l'Italie, pour l'Espagne, y compris malgré l'affaire de Chypre. Et dans ce contexte, aujourd'hui, la Commission donne des délais supplémentaires à un certain nombre d'États, pas simplement la France, les Pays-Bas aussi, l'Espagne, à plusieurs pays. C'est effectivement une bonne chose que la Commission se rende enfin compte que sa politique est stupide et ne permet pas de réduire les déficits. C'est un constat d'échec de la politique européenne. Un constat d'échec. C'est pas une bonne chose si vous voulez qu'on ne soit pas en mesure de réduire les déficits. Je pense qu'avec une politique économique moins bête, on aurait pu aujourd'hui avoir à la fois moins de chômage et moins de dettes. Lorsque vous dites un tournant insuffisant, est-ce que ça veut dire dans votre esprit qu'il faudrait aller jusqu'à une politique de relance maintenant ? Alors ce qui se passe, c'est qu'on a une course de vitesse entre l'effet positif de la baisse des taux et des politiques de la BCE. Effet positif limité par la déflation quand même, par le recul de l'inflation en Europe qui fait que les taux réels ne baissent pas autant que ça. Et d'autre part, la dynamique auto-entretenue de la dépression qui résulte des politiques budgétaires. Qu'est-ce qui finira par l'emporter ? Est-ce qu'on réussira à s'en sortir ? Pour l'instant, on est parti vers une stagnation prolongée. Ça ne peut pas suffire, en particulier à résoudre la question du chômage qui risque de faire exploser socialement et politiquement l'Europe. Ça ne peut pas suffire non plus à engager une vraie dynamique de désendettement. Oui, il faudrait une politique de relance européenne. Alors pas au niveau des différents États, mais au niveau de l'Union européenne. C'est possible et on devrait le faire, notamment autour des questions de transition énergétique, de conversion écologique de nos économies. Parce que c'est un processus qui ne va pas assez vite aujourd'hui et qu'on ne peut réenclencher qu'au niveau européen. Alors, petit tournant, selon vous, au plan européen, mais largement insuffisant. Est-ce que vous sentez également une inflexion au niveau de la politique économique française ? La politique économique française, pour l'instant, elle poursuit dans sa voie. Ce qui me paraît important pour la politique économique française, ce serait qu'on arrête effectivement de prendre des mesures de nature budgétaire qui, à court terme, contribuent à ralentir l'activité. C'est ce qu'a fait le gouvernement des Pays-Bas, qui passe pourtant pour un des gouvernements les plus rigoureux, un des pays les plus rigoureux en Europe. Ils ont décidé de ne plus en rajouter sur l'austérité et de se concentrer sur les politiques réellement structurelles déterminantes pour l'avenir du pays. Je pense en particulier à la politique de réforme de l'éducation. La mauvaise qualité de l'éducation en France est devenue un des obstacles majeurs à notre développement économique. Je pense aussi à la politique de décentralisation, ou plus exactement de simplification du millefeuille territorial. Je crois qu'il faut vraiment se concentrer sur ce type de politique et cesser de s'omnubiler sur les politiques budgétaires à court terme. Alors, politique structurelle, lors des récentes assises sur l'entrepreneuriat, le président Hollande a infligi son discours en faveur des entreprises. Est-ce que vous êtes favorable à une politique de l'offre ? Je pense que toute bonne politique économique est à la fois une politique de l'offre et une politique de la demande. On peut mener les deux en même temps. C'est un faux débat. Les socialistes avaient, en 1997, mené une politique qui avait eu beaucoup de succès sur le terrain économique, en menant à la fois une politique de l'offre. Donc, Dominique Strauss-Kahn, à l'époque, avait pris de nombreuses mesures pour faciliter les entreprises innovantes, faciliter le travail des entreprises de la high-tech, etc. Et dans le même temps, ils avaient mené aussi une politique qui avait soutenu la demande et l'ensemble des deux avaient eu un impact très positif sur l'emploi, sur le commerce extérieur, sur le désendettement public. Je crois que c'est ce type d'équilibre... Est-ce qu'il est possible de mener ces deux politiques sans réduire les dépenses publiques ? Je crois que la question de la réduction des dépenses publiques est, pour l'essentiel, un faux problème. S'il faut réduire les dépenses publiques pour que les ménages augmentent leur épargne parce qu'ils croient qu'il n'y aura plus d'assurance maladie dans le futur ou que les retraites vont encore baisser dans le futur, etc. On n'aura rien gagné sur le plan économique. Il faut améliorer beaucoup l'efficacité de la dépense publique, améliorer beaucoup l'efficacité de l'action publique. Il y a des choses à faire, notamment dans les domaines que j'évoquais tout à l'heure, éducation, organisation territoriale, etc. Il y a beaucoup de choses à faire en France. On verra ce que ça donne au bout du compte en termes de dépenses publiques. Mais se donner des objectifs en termes de dépenses publiques, pour soi, ne me paraît pas une bonne politique. Bien, alors Guillaume Duval, mettre fin à l'autisme austéritaire, j'adore cette expression. Et puis réfléchir à des politiques de relance. Guillaume Duval, je vous remercie.